Et puis quand on regarde la formation de l'équipe de Saint-Etienne, il y a 6, 7 joueurs qui sortent du centre de formation. Oui, et dans l'effectif, il y en a une bonne douzaine sur le groupe des 18 de Rorent-Pérez-Arma. Il y en a même plusieurs qui sont allés à Saint-Etienne, même, comme Castaneda, comme Claude, Chachamand, Clavelou, oui, oui, et Pesslons. Voilà, coup d'envoi de ce premier direct à Nior. Sixième journée du championnat de France. Match avancé avec Tolo et Relmi dans le rond central bouché. Maurice, Maurice qui lance bien Tolo, qui a pris de vitesse, Tolo qui centre au ras du début de Castaneda. Le ballon est toujours dans la surface verte, les verts se dégagent, oui, in extremis, trois actions très très chaudes des chamois Niorte. Et on récupère par Castaneda qui redonne pour Relmi et Amorti de la poitrine de Relmi. Et frappe d'Amanala, quatrième action dangereuse d'Amy Orte. Amorti va pouvoir centrer où il y a Relmi et Tolo, non, oui, il centre, superbe et bonne reprise. Allez, il y a but, il y a but, but de la main, de la main, de la main. Il est marqué de la main par Relmi. Et oui, on a cru de, on a pu croire un instant que c'était Castaneda lui-même qui l'avait mis dans ses buts. Ça paraissait invraisemblable car on a vu que le ballon rentrait suite à une main et c'est une main de Relmi. Et regardez, le voilà, il se termine, il fait feinte qu'il prend Dimitrov complètement. Il se retourne, il voit Relmi, il sent et là, de la main, Mario Relmi devant Jean Castaneda. Et le voilà, mais plein cadre. Remise en jeu de Scalia pour Ammanala. Dans un mouchoir, il parvient à centrer, le ballon est considéré comme sorti. Récupéré par Garand. Et là, Daoui, Muscaire est à gauche et Garand est à droite. Garand va partir. Non, Garand ne part pas. Et là, Daoui, il continue et frappe. Il avait vu Franck Merrel légèrement avancer. On retrouve Relmi. On retrouve Relmi face à Castaneda. Il déborde Castaneda. Trop large, mais la partie de Castaneda était bonne. Premier mi-temps, dominé par Nior. Mais avec une... Jean Castaneda qui a fait... Les 46 ou 47 minutes que vous avez vues et qui permet à son équipe de retrouver Pierre sur ce score de 0 à 0. Maurice. Les pénaltis. Faute de D'Affreville. Oui, faute de D'Affreville, dit Monsieur Delmer. On aura sans doute plusieurs angles tout à l'heure. Faute de D'Affreville sur Tolo. Sur cette ouverture de Pierre-Maurice. Relmi Castaneda. Et à côté. Ah, c'est terrible pour Mario Relmi. Il avait absolument besoin de reprendre confiance. Mario Relmi, les joueurs du Ortei vont venir vers lui. Regardez. Colombo qui vient tout de suite. Bourdon, que si. Car Mario Relmi qui avait déjà manqué une occasion en première mi-temps. Qui avait manqué une également contre PSG. De celle qu'on dit immanquable. Là, pour se remettre en confiance, avait un pénalty. Il choisit de frapper en force, justement, parce qu'il n'est pas en confiance. Voilà, foufranc pour la tête de 5. Reprise. Oui, et but. But marqué par Boucher. But marqué par Eric Boucher. Et Nior mène 1 à 0. Et bien, quelle inspiration pour Patrick Parison. Qui avait fait rentrer un arrière latéral. Alors qu'on pensait que jouant à domicile, il jouerait avec 2 stoppers. Il fait rentrer un arrière latéral. Et cet arrière latéral, Eric Boucher, va marquer ce but. Lui qui n'avait marqué qu'un seul but la saison dernière. Regardez, le coup franc est repoussé de la tête. Et là, la balle sur l'extérieur du pied. Là, on ne voit pas Eric Boucher. Extérieur du pied, la balle qui va se loger juste dans l'ordre. On va mieux revoir la frappe d'Eric Boucher. De la tête, tout le monde est là. Dimitrov surtout. La balle, Eric Boucher. Mais extérieur du pied à terre. Castaneda en plus est un peu masqué. Coup franc tiré par Aon pour les Verts. Attention à la tête. Et but d'Ela Daoui. Égalisation d'Ela Daoui pour Saint-Etienne. Un but partout. Et c'est le quatrième but marqué par le Marocain Ela Daoui. Qui rejoint la tête du classement des buteurs. C'est un match. Il a un match en plus que les autres. Il a déjà marqué 4 buts. Et là, il égalise à un moment crucial. Et regardez, Patrick Parison qui nous faisait part de son soulagement. Et à nouveau. Et l'éternel problème des New York qui encaisse des buts sur les mal arrêtés. Ce furent deux corners samedi dernier. Et aujourd'hui, regardez, faute de marquage énorme sur Ela Daoui. Énorme. Castaneda a anticipé beaucoup trop tôt. Et il est levé par le coup franc. Et derrière, Ela Daoui de la tête. Ah, belle combinaison. Et c'est Maurice qui tire le corps-mer. Avec Tholo. Extérieur du pied. Ballon bien boxé par Castaneda. Et là, Amanala le remet. Très bien que le moment serait difficile pour Mario Relmi. Alors qu'on revoit cette frappe d'Amanala. Pie gauche. Il a cherché les balles brossées. C'est Françoise encore de la tête. Sortie de Merrell. Qui boke. Et attention, le but est vide. Aron a frappé. Superbe frappe. Regardez, il ne va pas hésiter. Il a piétiné un petit peu au moment de sa frappe. C'est peut-être de là que vient l'écart entre un tir sous la barre et un tir au-dessus de la barre. Amanala. Amanala qui réussit encore. Et qui donne au premier potant une superbe balle pour Tholo. De Maurice. Et ballon récupéré par les Verts avec Musquère à la pointe de l'attaque. Voilà. Et ça va très vite avec Garand. Et Ladawi sur le côté gauche. Le voici Ladawi. Fin de Ladawi et frappe de Ladawi. Bien dévié par Franck Merrell. Dix attaques de la gauche sur deuxième seulement trois. Alors qu'on revoit ce bel arrêt avec juste une main, juste la main gauche de Franck Merrell. Il y en a trop vite Tholo. Il n'a pas eu assez de lucidité pour terminer son action. Mais ce n'est pas fini. Avec Scalia. Et attention. Bon plongeon de Castaneda. Alors que le centre avait été dévié. C'est encore Françoise. Valambeau. Castaneda. Démarrage. Oui. Ça passe. Ça passe. Et Tholo va marquer. C'est Marini. Marini qui marque. Marini qui marque. Et pirouette de Parizon pendant ce temps-là. Et Nior baine de Buzyn. Regardez-le Patrick Parizon. Regardez-le s'il est content. Il sait bien qu'on n'est encore qu'au début de saison. Mais que les entraîneurs jouent très vite leur tête. Regardez-le Patrick Parizon. Ce but va peut-être changer quelque chose à la vie de Nior. Car la victoire était indispensable pour les Niorcais aujourd'hui. Et quel beau débordement sur la droite. Et quel beau centre. Et que de courage il a fallu aux Niorcais pour aller rechercher ce centre. C'était Squalia je crois qu'il centre. Castaneda est obligé de jouer le premier attaquant. Car le premier attaquant qui était Tholo aurait pu marquer. Et du coup c'est le deuxième attaquant livre qui est là. Regardez. Oui c'est Squalia. Squalia qui échappe à Adawi. Qui va réussir à centrer très fort à ras de terre. Castaneda a un attaquant devant lui. Il est obligé de sortir face à Tholo. Et derrière c'est Marini qui va surgir. Et qui frappe de volée avec toute l'énergie de Séniorcais au dessus de la tête de courant. Et vous savez que les arbitres ont la consigne maintenant de décompter les arrêts de jeu. De faire jouer quelques secondes ou minutes supplémentaires. Amanala pour New York. Fan d'Amanala. Frappe du gauche. Et encore Castaneda magnifique sur cette frappe d'Amanala. Et c'est fini. Et c'est fini voilà. Sur le score de 2 but 1 pour l'équipe de Patrick Parizon. Face à son ancien club Saint-Etienne. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021